Salut Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, j'ai reçu des messages concernant une personne qui est en couple, qui va avoir un enfant, sauf qu'il pense que la femme avec qui il est, l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas le sien. Vous avez compris, il pense qu'il y a eu tromperie, il pense que ce n'est pas son gosse, etc. Donc, cette personne-là nous a donné rendez-vous. Il a élaboré tout un petit plan. Je n'ai pas trop bien compris sur Insta, mais du coup, il nous a donné rendez-vous pas très loin de chez lui. C'est dans un endroit isolé parce qu'il veut rester discret. On va filmer en caméra cachée parce qu'à la base, il ne voulait pas être filmé. Et j'ai dû insister justement pour qu'il soit filmé et qu'on puisse faire cette vidéo. Et il a accepté, mais au début, il m'a dit, écoute, si tu peux venir la caméra, si tu peux la laisser un peu loin, tout ça. Bref, on va faire comme il nous dit, on ne va pas chercher à comprendre. L'histoire est un peu chelou, les gars. C'est histoire de tromperie, histoire d'enfant qui n'est pas le sien. On aime bien ce genre de truc chez Camoff. Et aujourd'hui, on va essayer d'établir la vérité et d'éclaircir cet homme sur le fait que sa femme l'a trompé ou pas. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va aller à sa rencontre tout de suite. Et puis, je vous dis bon visionnage à tous et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Ciao ! Bonjour ! Bonjour ! C'est vous qui m'avez envoyé un message, hein ? Oui, sur Insta ? Ouais, c'est ça. On verra te donner rendez-vous dans un... Dans un chat, ouais, j'ai besoin de... Vous n'êtes pas un paysan, hein ? Non ! Non ! Bon, alors dites-moi tout, parce que j'ai lu un peu votre message. C'est assez spécial, quand même. Même quand le problème, c'est... Je vous fais venir, mais ce n'est pas par rapport à ce problème. C'est-à-dire ? Vous le connaissez, M. Durand ? Ouais, je le connais, c'est mon ancien directeur. Ouais, c'est ça, je suis son fils. Ah, ben, enchanté, enchanté. Et du coup, c'est quoi, votre père, il a un problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, j'ai vu votre vidéo. Laquelle, de vidéo ? La vidéo que vous avez faite il y a un peu plus d'un an, sur lui. Ah, oui, d'accord, oui, oui, oui. Et donc ? Et donc, je suis venu vous voir, c'est pour ça que je vous ai contacté. Ça fait un petit moment que je vous contacte. J'ai de vous contacter par rapport à vous voir, par rapport à ce sujet. Mais le truc, c'est que la vidéo, ça... Oui, mais tu veux me contacter, pourquoi ? J'ai pas compris. Par rapport à la vidéo que vous avez faite à son insu. Alors, son insu, non, pas trop, parce qu'il était au courant qu'on filmait, mais... Je comprends pas, excuse-moi, je suis sûr, je comprends pas pourquoi tu me fais venir ici. Je vais pas passer par quatre chemins. Ce que j'avais fait à mon père, ça me plaît pas du tout. Alors, tu l'as vu la vidéo ? Oui, entière. Bon, j'ai vu que ton père, il était pas très net non plus. Ouais. Tu sais que ton père, bon, sans parler de moi, il m'avait viré du collège et tout, mais sans parler de ça, ton père, il faisait des avances à des profs. Il a viré des profs. Je veux dire, il mettait des notes à des filles. Tu sais, moi aussi, j'ai de la chance dans mon métier. Pourquoi ? Bah, tu sais, plusieurs fois, moi, je me suis tapé les mères d'élèves. Les mères des élèves. Ah bon ? Ah oui. Ah ouais ? Mais le dis pas à ma femme, hein. Oh, ouais. Je lui dis pas à ma femme. Ah ouais. Moi, ça fait 20 ans que je suis mariée, mon coco. Ouais, ouais. Donc, je lui dis pas. Tu sais, ça m'est même arrivé de mettre la pression à des profs. Allez. La prof de français, elle m'a posé des problèmes. J'ai dû la menacer de la virer, parce qu'elle mettait pas des bonnes notes à ma fille. La prof d'art plastique. Madame. Ah oui. Tu t'en rappelles, tu sais, comment elle était bonne, elle ? Parce qu'elle croyait qu'avec mon statut, j'allais la mettre plus haut, tu vois. Que j'allais l'augmenter, tout ça. Alors au début, je lui ai fait croire, tu sais. Ouais. Bah, c'est... Eh, je vais pas l'insulter, parce que c'est moi qui en ai profité, tu vois. Ouais, ouais. J'en ai profité quand même pas, tu vois. Ouais, je comprends. C'est un chantage ? Pourquoi qu'il s'est passé, ton père ? Qu'est-ce qu'il... Mais c'est pas mon problème, mon père, c'est mon père, le boulot, c'est autre chose. Mais il travaille encore, ton père ? Non. Il travaille plus à cause de la vidéo ? Non, c'est ça, voilà, il a plus de travail, il a plus rien. Il était pourvu. D'accord. Depuis, on est en galère financière et tout, par rapport à la vidéo, la dernière vidéo que vous avez faite. Euh, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Enfin, excuse-moi, c'est pas méchant, mais tu veux que je fasse quoi là ? Je vais supprimer la vidéo. Mais ça va changer quoi que je la supprime ? Tiens, on le voit plus, il est plus sur internet, ça peut rien. Il a flouté, ton père ? C'est pas grave, on l'a reconnu. Tout le monde l'a reconnu, que ce soit à l'école où il était, ses amis et tout. Tout le monde l'a reconnu ? Tout le monde l'a reconnu. Et c'est pour ça qu'il s'est fait virer ? C'est pour ça. D'accord, et toi, tu voudrais que je supprime la vidéo ? Oui. Un an, plus d'un an après ? C'est ça. Je vois pas l'intérêt, je pense pas à la supprimer, mais ouais, excuse-moi, mais tu as quel âge ? J'avais 20 ou 23. 20 ou 23 ? Ouais. Bah du coup, la vidéo, tu l'as vue il y a un moment, ton père, tu sais, je vais te dire un truc, excuse-moi, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ton père, il a fait des choses qu'il fallait pas faire, d'accord ? Aujourd'hui, il a perdu son travail, ça aurait pu aller très très loin. C'est-à-dire que les gens qui l'avaient viré, ils auraient pu porter plainte, il aurait pu finir au tribunal, il aurait peut-être même pu finir en prison. Aujourd'hui, il a juste pu son travail. Je pense que c'est... Comment c'est ? Ouais, je pense que c'est déjà bien pour ce qu'il a fait. Et on... Enfin, tu vois ? Ouais, mais bon, par rapport à la vidéo, il a ruiné une vie de famille. Mais c'est lui-même qui s'est ruiné sa vie de famille, c'est lui qui allait tromper sa femme, c'est lui qui faisait des avances à des profs, c'est lui qui faisait du chantage, c'est lui qui était infidèle. C'est pas nous, quand on a fait la vidéo, qu'ils lui avons ruiné sa vie. Parce que tout ce qui doit rester dans la vie privée, reste dans la vie privée. Je sais pas pourquoi il est retrouvé sur Youtube, je m'en fous, donc je vais pas être gentil. Mais tu es sérieux là ? Ouais, 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 je suis très 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 sérieux. Mais alors je vais te répondre, parce que tu as... Sinon quoi ? Je comprends pas, je... Tu vas faire quoi là ? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais regarde, tu sais ce qu'on va faire ? On va faire simple, parce qu'on a la tête. Tu vas prendre ton chemin, tu vas repartir d'où tu es venu, je vais repartir d'où je suis venu, et on va arrêter de discuter. On va arrêter de discuter, ça sert à rien. Tu me fais venir, tu me fais perdre mon temps, tu me fais croire qu'il y a un problème, alors qu'il n'y en a pas. Je viens ici, je discute avec toi, tu me dis, oui mon papa, c'est bon, ton père, excuse-moi le terme, ton père c'était un... Il a fait des trucs qu'il fallait pas à des gens. Si aujourd'hui il s'est retrouvé sur une vidéo Youtube, et que ça te plaise pas, ce que je peux comprendre parce que c'est ton père, faut se mettre à la place des gens à qui il a fait du mal. D'accord ? Donc voilà, on va faire simple, tu vas repartir d'où tu es venu, moi je vais rentrer chez moi, parce que là tu me fais perdre du temps pour rien, j'ai autre chose à faire, il y a des gens qui ont des vrais problèmes, toi tu es là, me dire je sais pas quoi, ton père c'est bon, la vidéo ça fait un an qu'elle est sortie pour toi, tu vois ce que je veux te dire, je comprends que ça se fasse chier, je comprends que machin, que ton daron, patin, couffin, tu l'as vu sur internet, par fierté de... Ok, c'est bon, ton père il est grand, il a fait des conneries, maintenant il les assume, d'accord ? On fait comme ça ? Bon ça va, on fait pas passer 4 chemins, reste ici, j'ai encore 2 minutes. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais faire pas, je vais pas passer par 4 chemins. Bégaye pas, tranquille, parle tranquille, ne sois pas stressé, parle tranquille, tranquille, vas-y je t'écoute. Bon je vais pas passer par 4 chemins, moi mon père, même tout ce qu'il a fait, ça reste mon père, c'est lui qui m'a élevé. Ouais, d'accord. Donc, si tu veux pas partir sur tes deux jambes... Ça veut dire quoi, ça veut dire que tu es en train de me faire des menaces là ? Ouais, ouais ouais. Si tu supprimes pas la vidéo maintenant, eh ben tu vas mal finir, c'est simple. Mais il y a 5 minutes, tu étais gentil comme un agneau, là d'un coup, tu sais savoir ? Parce que là, je commence à être gentil, à expliquer les choses calmement, mais là je vois que tu veux pas comprendre. Ben non, mais c'est incompréhensible frérot, c'est incompréhensible parce que tu me demandes, je récapitule, tu me demandes de supprimer une vidéo sur laquelle on voit ton père qui a fait des s***** à des gens, qui a fait du mal à des gens, tu me demandes de supprimer la vidéo plus d'un an après, tu t'étonnes, tu pensais quoi ? J'allais te dire, ah oui ça va, très bien, j'ai supprimé la vidéo. Frérot, tu sais très bien que je vais pas supprimer la vidéo, mais tu le sais. Tu t'imagines bien que... Frérot, rentre chez toi, en vrai rentre chez toi, c'est le mien, 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 c'est le mien frérot. Frérot, pourquoi rentrer chez moi, mon père t'as réuni une fille de famille, pourquoi je vais rentrer chez moi à cause de toi, à cause de ton circuit, des vidéos, il a perdu son emploi, il a perdu la maison, il a perdu la voiture, il n'a plus d'endroit pour dormir. Frérot, attends, poteau, tu es au courant que je fais des vidéos ? Oui, oui, je suis au courant que je m'appelle, je vais à leur rencontre, tu sais que je filme ces vidéos, d'accord, donc là tu sais qu'en venant te voir, je suis en train de te filmer. C'est logique, oui. C'est logique. Et tu es en train de venir. D'accord, donc tu m'as fait venir pour ça. Oui. Et tu es là, en sachant que... Tu es comme ton père en fait, je crois que c'est de famille. En sachant que tu es filmé, tu es là à me menacer de me casser les jambes. Mais arrête mon père, je peux tout faire pour mon père. Bah c'est bien, bravo, bravo. Bah frère, qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que je te dise, moi ? Qu'est-ce que je te dise quoi, mon pote ? C'est bon, ça sert à rien, je ne supprimerai pas la vidéo. Tu es filmé en plus, donc reste tranquille, un conseil. Reste tranquille. Parce que là, c'est comme tu dis, tu es venu pour me casser les jambes, sachant que tu es filmé. Parce qu'il y a ces moments, tu étais un agneau, là d'un coup tu ne deviens pas Blu Escobar. Mais si tu fais ça et que tu es filmé, tu sais que tu vas finir en prison. Non, je m'en fous, c'est pas à moi, pour mon père, je peux faire tout. D'accord, c'est bien ça. Là, tu vas finir en prison avec ton père, mais je crois que c'est de famille, vraiment. Il y a un problème, il faut réfléchir. Je préfère finir en prison et avoir ma fierté. Donc poteau, regarde, c'est bien, tu as une fierté, on a tous une fierté. Je veux pas de problème, je pense que tu n'en veux pas non plus. Rentre chez toi, je ne sais pas par où tu es venu, par là-bas, moi en tout cas je me casse. Allez, viens, on se tire. Qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne connais pas ça. Ouais, mais pourquoi tu sors ça ? Parce que tu ne veux pas comprendre, on va... Bouge pas, Alex, bouge pas. On ne va pas aller vraiment rien, regarde, je ne sais pas si il y a quand même plus de rôtir. Et Georges, là, tu vas me taser, là ? Ouais. Tu vas me faire un peu de taser ? Laisse tranquille, fais pas ça. Non, non, attends, reste tranquille. Laisse tranquille, reste tranquille. Ok, ça va, je suis tranquille, tranquille. Tu es venu pour, tu m'as... Ouais, pour ça, ouais. Pose-moi ça, range-moi ça. Range-moi ça, allez, range-moi ça, range-moi ça, c'est bon. Range-moi ça, c'est bon, range-moi ça, range-moi ça, range-le, c'est dangereux, ça, c'est dangereux. Arrête, 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 range-ça, arrête, 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 c'est bon. Là, là, c'est pas bon. Je ne marche pas au chantage, moi. C'est quoi ? Vraiment, tu sais quoi ? Regarde, tu sais quoi ? Je ne supprimerai pas la vidéo. Écoute, j'ai compris le message, mais tu as vu, je ne peux pas supprimer la vidéo. Je ne peux pas. Et j'ai une fierté aussi. Et je ne marche pas au chantage, frérot. Non, tu sais quoi ? Moi, je pense que... Ça, tu as vu, c'est pour 10 à 10, c'est pour faire peur. Je pense que tu ne vas rien faire du tout. C'est pas grave, tu vas finir à l'offre. Ah ! Fils de pute ! Ah ! Oh, ça fait mal. C'est barré, c'est barré. Ah, le cœur, il va vite ! J'ai le cœur, il bat à 2000. Mais ça, pourquoi il a fait ça ? Ça sert à quoi de faire ça ? Ça sert à quoi de faire ça, je n'ai pas supprimé la vidéo, il m'a mis une coup de tasseur. C'est bien beau, mais je ne sais pas pour autant que la vidéo ait été supprimée. Faut que je me calme, frérot. Il n'y a rien pour s'asseoir, là ? Attends. Gros, je ne sais pas, j'ai le cœur, il bat très vite. J'ai du mal à respirer, ton. J'ai le cœur, il bat vite et j'ai du mal à respirer, gros. Non, je ne me sens pas bien, tiens. Appelle les pompiers, s'il te plaît. Appelle vite, j'ai du mal à respirer, Alex, vite, vite, s'il te plaît. Je crois que c'est le cœur, frérot, ça doit faire un truc. Vous avez demandé les marins pompiers, le coup d'aide d'or. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez venir ? J'ai du mal à respirer, Alex. Vite, vite. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne, Alex. J'ai la tête qui tourne, tarpin. Tiens, va me chercher de l'eau d'un voiture, s'il te plaît. Va me chercher de l'eau d'un voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada